Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette neuvième session du cycle Parlement de sciences ouvertes, une série de webinaires proposés par le CCSD. Pour me présenter, je suis Léo Rimbaud, animateur des communautés HAL au CCSD et j'ai eu le grand plaisir de présenter aujourd'hui et pour la première fois ce tout nouvel épisode intitulé Episcience au service de la bibliodiversité, les projets pour consolider l'offre de services et le retour d'expérience d'Open Plasma Science. Au travers de ce webinaire, nous explorerons les nouvelles avancées de la plateforme d'édition Episcience qui contribue à concilier excellence scientifique et diversité éditoriale dans le paysage de la recherche académique. Car à une époque où les modèles de publication traditionnels sont remis en question, Episcience se distingue comme une alternative aussi innovante que vertueuse. Donc je le disais, le CCSD est donc au service des communautés scientifiques et académiques et a pour mission de faciliter toute forme de communication scientifique directe, de donner une plus grande visibilité à la recherche française par une diffusion ouverte de ces résultats et donc d'en assurer la pérennité. Le CCSD crée, développe et opère l'infrastructure AL+, inscrite dans la feuille de route des infrastructures de recherche. Et donc AL+, repose sur trois plateformes technologiques et de services que vous connaissez tous, j'en suis sûr, AL, Science Conf et donc Episcience qui nous intéressera particulièrement aujourd'hui. Episcience se présente donc comme la plateforme d'édition et de publication du CCSD fonctionnant selon un modèle ouvert et pluridisciplinaire offrant un accompagnement complet aux scientifiques souhaitant éditer une revue. De la création d'un site personnalisé à la diffusion des numéros en passant par une aide à la publication, Episcience assure un processus d'édition fluide et inclusif. Et donc en mobilisant les principes du modèle diamant, Episcience garantit que les revues hébergées ne génèrent aucun frais de publication ni de lecture et contribue donc à l'ouverture de la science. Actuellement, Episcience, c'est 36 revues de diverses disciplines allant des sciences humaines et sociales aux mathématiques avec 479 articles publiés rien qu'en 2023. Tous les articles moissonnés dans les revues Episcience puissent, enfin toutes les revues Episcience, puissent leur contenu depuis des serveurs de préprint ou des archives ouvertes, tels que AL, bien sûr, Archive ou Zenodo, et plus récemment depuis BioArchive et MedArchive. Ainsi, pour publier dans Episcience, l'auteur doit d'abord soumettre son préprint via une archive ouverte avant de pouvoir le soumettre à une revue hébergée par la plateforme. Cette approche garantit donc un accès immédiat et libre à toutes les publications, tout en réduisant, d'une autre part, les délais d'évaluation et de publication. Episcience s'inscrit donc dans une démarche d'ouverture de la science et contribue de fait à la bibliodiversité de la recherche, conformément au principe de l'appel de Jussieu, qui soulignait justement la nécessité de soutenir la diversité des acteurs de la publication scientifique pour mettre fin à la domination d'un petit nombre d'entre eux et promouvoir des modèles innovants, répondant aux besoins réels des scientifiques à l'art du numérique. De fait, dans ce webinaire, nous explorerons donc, comme j'ai pu le dire, les dernières avancées d'Episcience en faveur de la biodiversité. Aussi, nous discuterons des derniers projets visant à consolider l'offre des services, avec notamment Céline Bartonard, responsable éditoriale d'Episcience, et Raphaël Tournois, responsable de la plateforme. Puis, dans un second temps, nous donnerons la parole à Hélène Lovinger, coordonnatrice du pôle édition scientifique au service information et édition scientifique à l'INRIA, qui nous parlera du travail de facilitation à l'accès aux publications et à promouvoir une plus grande diversité dans le paysage éditorial. Et enfin, nous terminerons ce webinaire en accueillant le retour d'expérience d'Open Plasma Science, la première revue de physique en modèle diamant soutenue par l'Université de Lorraine, avec Eric Sabassinet, responsable du service d'édition, et Émile Kerr, chargé d'édition, tous deux à la direction de la documentation de l'Université de Lorraine. Et nous les remercions d'ailleurs très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire et présenter le fruit de leur travail. Alors, juste avant de leur donner la parole, on va faire un petit point détail et consigne pour le bon dérouler de ce webinaire. Donc, nous serons ensemble jusqu'à 15h30. Ce webinaire est donc enregistré et sera mis à posteriori à disposition sur les chaînes Canalu et YouTube du CCSD. Les trois présentations dureront environ 20 minutes et seront chacune suivies d'un temps de 5 à 10 minutes de questions, un temps durant lequel vous pourrez poser vos questions aux intervenants. Pour autant, vos caméras et micros sont coupées pour éviter d'éventuels bruits de fond. De fait, vous avez en bas de votre écran un module de questions et réponses, le module Q&R en bas de votre écran. Nous vous invitons donc à poser vos questions via ce module tout au long des présentations et l'équipe de modération s'occupera d'animer ce module et je les en remercie par ailleurs. Et donc, à la fin de chaque présentation, je poserai vos questions à nos intervenants. Et sur ce, donc aucune question ne sera posée à l'oral par nos chers spectateurs. Et sur ce, je peux donner la parole à mes estimés collègues Raphaël Tournois et Céline Bartona. Je vous donne l'antenne. Merci beaucoup Léo. Donc, avec Raphaël Tournois, nous allons vous présenter les nouveautés d'Epiccience en cinq temps. Après, une vue d'ensemble de la plateforme, nous verrons le dépôt d'une soumission avec un focus sur la soumission simplifiée depuis AL, puis l'enrichissement d'une soumission via l'ajout de logiciels, de jeux de données ou encore de publications associées. Et nous terminerons par un aperçu d'Epiccience dans l'écosystème de la science ouverte et par un focus sur les projets en cours. Donc, Epiccience en bref, comme l'a dit Léo, donc c'est une plateforme complète d'édition et de publications, de revues scientifiques en accès ouverts diamants, qui acceptent des revues de toutes les disciplines, de tous les pays et de toutes les langues. Que ce soit des revues qui sont en création ou encore des migrations de revues, sur la base d'un modèle overlay, c'est-à-dire au-dessus des archives ouvertes. Et pour cela, nous sommes compatibles avec plusieurs archives ouvertes, Archive, AL et Zenodo. Et depuis l'an dernier, BioArchive, MedArchive et également des entrepôts Dataverse pour tout ce qui est jeux de données, donc logiciels, Software Heritage et puis les différents entrepôts Dataverse. Donc, Epiccience a été créée en 2013 par un mathématicien, Jean-Pierre Demaghi, donc par et pour les communautés scientifiques, afin de leur permettre de se réapproprier la publication scientifique en accès ouvert. Et elle s'appuie sur des services techniques et éditoriaux que nous allons vous présenter et sur un ensemble de logiciels libres. Donc, le nombre de revues par année et par discipline est en croissance, en évolution croissante depuis 2013, que ce soit donc pour les disciplines historiques de la plateforme, à savoir les mathématiques, l'informatique et les mathématiques appliquées ou encore les sciences humaines et sociales. Et puis, on va le voir aussi une ouverture à d'autres disciplines depuis ces dernières années. Je vous ai mis un petit récapulatif de l'évolution en fait du nombre de revues depuis 2022. Donc, depuis mars 2022, qui est la date du premier Parlons sciences ouvertes qui a été consacré à Epiccience. Et puis, en 2023, en mars 2023, c'était les 10 ans d'Epiccience et on avait 26 revues sur la plateforme. Et en l'espace d'un an, grosse croissance puisque nous en sommes à aujourd'hui 36 revues. En termes d'évolution disciplinaire, donc on peut le voir sur ce camembert. Donc, les revues, les disciplines principales représentent à peu près un tiers des revues de la plateforme. Mais depuis l'an dernier, on s'est ouvert à de nouvelles disciplines, notamment la physique. Et donc, on en aura un aperçu avec la revue Open Plasma Science que nous présentera Aricia Bassinet et Émile Kerr juste après. Donc, pour la physique, la biomécanique ou encore les sciences de la santé. Et puis, récemment, les deux dernières revues qui ont rejoint la plateforme et qui seront prochainement en ligne, c'est la revue Transformation, qui est la revue de l'infrastructure européenne d'Aria sur les arts et les humanités numériques. Et puis, Compositionality, qui a la particularité d'être une revue, en fait, de mathématiques de composition qui est déjà en modèle overlay et qui dépose, qui a déjà l'habitude, en fait, de déposer les préprints sur l'archive ouvert Archive et donc qui a rejoint tout récemment la plateforme Epiccience. En termes de gouvernance et d'organisation, donc Epiccience fonctionne sur le même système que les autres plateformes du CCSD, à savoir le comité de pilotage du CCSD qui propose les orientations générales de la plateforme et qui s'appuie également sur des comités scientifiques disciplinaires. Donc, il y en a actuellement trois grands comités scientifiques disciplinaires historiques pour l'informatique et les mathématiques appliquées, pour les mathématiques et pour les sciences humaines et sociales. L'objectif de ces comités scientifiques disciplinaires est de promouvoir Epiccience, d'évaluer les candidatures de revue et de suivre les projets des différentes publications sur la plateforme. En ce qui concerne notre offre de services que nous vous avions déjà présenté lors du précédent Parlons science ouverte, donc pour rappeler un petit peu le fonctionnement, nous sommes une équipe de huit personnes, quatre au CCSD, trois personnes à INRIA et une personne à l'Institut Fourier qui assurons quotidiennement le support technique et éditorial pour l'ensemble des 36 revues actuelles de la plateforme. Nous accompagnons à la publication et à la diffusion des revues. Nous pouvons accompagner à la demande sur le choix de licences Creative Commons, mais également permettre la mise en relation avec des prestataires pour le copy-éditing ou encore aider au référencement et donc cette partie précise vous sera détaillée dans l'intervention suivante d'Hélène Lovinger d'INRIA. Enfin, nous oeuvrons à promouvoir les bonnes pratiques éditoriales en veillant à l'accessibilité des contenus sur la plateforme. Et vous trouverez sur le site vitrine d'EpiSciences toute notre offre de services détaillée. Puisque je parle du site vitrine, donc le site vitrine a été entièrement refait l'an dernier. C'était un des projets importants de 2023. Il a été refait ainsi que le site du CCSD et le site vitrine de Science Conf. Et donc à cette occasion, ça a été l'opportunité en fait de faire un vrai travail de création de catalogue de revues. Donc chaque revue dispose de sa propre notice en quatre langues, en français, en anglais, en espagnol et en portugais sur le site EpiSciences. Et donc vous voyez l'aperçu de ce catalogue. Un autre projet également entrepris et abouti l'an passé, c'est la refonte bilingue de la documentation en français et en anglais, que vous trouverez aussi à l'adresse doc.episciences.org. Et également la création à cette occasion-là de tutoriels vidéo pour accompagner en fait les utilisateurs et utilisatrices dans le dépôt de leur préprint sur les archives ouvertes Archive, AL et Zenodo. Je passe la parole à Raphaël pour vous présenter maintenant comment proposer une soumission à un article dans EpiSciences et comment l'enrichir. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Merci. Donc chaque site sur EpiSciences, chaque revue a son propre site web avec une interface de proposition d'articles qui lui est dédiée. Donc là, on a un exemple avec le site de la revue LMCS et sur la slide suivante, on pourra voir que en fait, si on veut initier une soumission à cette revue, il faut d'abord commencer par déposer un préprint. Donc ici, on n'a pris un exemple avec un préprint qui est déposé dans Archive. C'est pareil pour toutes les archives ouvertes. Quand on a un identifiant, on peut copier-coller l'identifiant dans le formulaire de soumission de la revue. Donc ici, un identifiant Archive et son numéro de version. Ensuite, si on clique sur Search, on va aller récupérer automatiquement les métadonnées de l'article dans l'archive ouverte. Et là, ici, on voit sur cette diapositive, sur la gauche, la version des métadonnées dans Archive et sur la droite, la version des métadonnées qui sont apportées dans la revue sur Episcience. Donc une seule saisie, un processus de soumission en fait qui passe via des APIs. Et ensuite, sur la slide suivante, on peut voir une autre solution de soumission d'un préprint à une revue qui est hébergée par Episcience. Et là, il s'agit d'une fonctionnalité qui n'est uniquement disponible pour l'instant que sur AL, qui repose sur le protocole Core Notify. Grâce à ce protocole-là, en fait, qui a été mis en place au sein de AL et d'Episcience, il est possible de déposer un préprint dans AL et immédiatement, à la fin du dépôt du préprint, de sélectionner une revue qui est hébergée par Episcience. Et ensuite, dès que l'article sera mis en ligne par AL, après l'étape de validation technique, le préprint sera automatiquement soumis à la revue. Donc c'est une soumission en une seule étape, dépôt du préprint et automatiquement on pousse vers la revue dans Episcience. Donc ça, c'est une solution qui a été mise en place grâce au financement du Fonds national pour la science ou vers dans le cadre d'un projet qui s'appelle Halloween. Donc depuis décembre 2023, il y a environ 150 demandes de transfert qui ont été faites depuis AL vers Episcience. Donc c'est une fonctionnalité qui est bien utilisée. Maintenant, voyons ensuite comment compléter la soumission. Après le dépôt initial de ce préprint, il est possible de compléter les métadonnées de l'article ou d'ajouter des liens. Donc pour nous, il nous semble intéressant de promouvoir la solution qui est proposée par Software Heritage, ce qui permet de sauvegarder, d'archiver et d'obtenir des identifiants pérennes pour les logiciels. C'est une solution que nous mettons en avant au sein des revues, de façon à ce qu'ils aient une solution pérenne et fiable pour citer sur le très long terme des logiciels avec des fonctionnalités très pointues. Potentiellement, par exemple, on peut citer une version spécifique d'un logiciel, une révision ou même un snapshot, pourquoi pas. Là, vous avez un exemple sur cette diapositive, sur le bloc du haut. En fait, c'est le bloc qui est hébergé par Software Heritage, qui présente les métadonnées et le dépôt archivé par Software Heritage. Et en dessous, il suffit de copier-coller l'identifiant qui est proposé par Software Heritage, qui est un SWID, un Software Hash Identifier. Cet identifiant-là est copié-collé dans Episcience et l'automatiquement ajouté. Et sur la slide suivante, on va pouvoir voir le résultat de cet identifiant-là. C'est-à-dire qu'on peut voir le logiciel présenté sous forme de widget archivé, donc en même temps qu'on a l'article publié. Donc, au-dessus, c'est un article publié par la revue JTCAM. Et juste en dessous, sur le bloc Software, on a le logiciel qui est archivé par Software Heritage et présenté dans le contexte de la publication. Donc, c'est utile à la fois pendant le processus d'évaluation, mais également, bien sûr, pour la consultation de l'article sur le long terme. Et ça, ça a été fait dans le cadre du projet Faircore pour EOSC. Ensuite, sur la diapositive suivante, on peut voir une solution pour ajouter un lien entre une publication et des jeux de données. Ou pourquoi pas aussi entre une publication et une autre publication. Par exemple, ça peut être un rapport d'OpenPayReview. Il est possible de déposer un rapport d'OpenPayReview et de le lier à une publication. Donc là, ici, dans l'exemple qui est présenté, c'est une publication qui est liée à un jeu de données, qui est hébergée par l'anthropo d'Arus. Et sur la slide suivante, je peux vous montrer un exemple qui sera prochainement mis en production. Là, on pourra typer les liens entre les publications et entre les publications et les logiciels et aussi les jeux de données. Donc là, on pourra indiquer, par exemple, si la publication est une référence ou si c'est une relation du type A pour EOSC, par exemple. Des choses comme ça qui vont être ajoutées. Ensuite, sur cette diapositive, je vous présente une autre solution qui a été mise en place récemment pour Episcience. C'est une application qui permet de gérer les références biographiques avec plusieurs modes d'alimentation et d'extraction des références biographiques. Un mode fonctionne sur la solution qui est proposée par le logiciel libre Grobil qui permet d'extraire automatiquement les références biographiques depuis un PDF et ensuite de les valider ou les éditer au sein de l'interface de cette application. Également possible d'apporter des références biographiques depuis un fichier BibTech. Et prochainement, nous allons ajouter la possibilité de récupérer automatiquement les références des articles publiés via une API de sémantique scolaire, par exemple. Donc ça, l'objectif qui est montré sur la slide suivante, c'est de pouvoir afficher bien sûr les références biographiques extraites de tous les articles publiés sur les pages des revues, enfin sur les pages des articles, pardon. Mais bien sûr, l'objectif, c'est également de pouvoir proposer ces références biographiques de façon libre et librement accessible. Quand nous déclarons un DOI chez CrossRef, nous ajoutons les références biographiques extraites. De cette façon-là, elles sont accessibles via des services tiers, tels que par exemple OpenCitations. Ça, c'est parce qu'on les exporte au sein des métadonnées des DOI de CrossRef. Donc ça, c'est un exemple de fonctionnalité qui est ajouté le plus récemment. Ensuite, après la publication, nous avons différents services, notamment un service d'enrichissement automatique des métadonnées, qui là repose sur, par exemple, les services d'OpenAir, notamment OpenAir Graph. Grâce à cette API qui est offerte par OpenAir, on peut aller récupérer automatiquement les identifiants ORCID, par exemple pour les chercheuses et les chercheurs. Donc ici, on a un article qui a été publié, on va dire, en 2011, avant même l'existence de la plateforme. Donc, il avait déjà un DOI, et à l'époque, il n'y avait pas la possibilité d'ajouter des ORCID sur la publication qui a été migré sur EpicScience, et ça n'a été ajouté que récemment sur la plateforme. Donc, ces ORCID-là, en fait, les 3 000 ORCID pratiquement qu'il y a aujourd'hui sur la plateforme, ont été ajoutés plus ou moins automatiquement grâce à ce processus d'enrichissement des métadonnées basé sur l'API d'OpenAir. On a également pu obtenir environ 1 800 projets de financeurs. On a également un autre processus d'enrichissement automatique de métadonnées qui la repose sur l'API d'OpenCitations. Donc ça, c'est grâce à des initiatives telles que celles que nous faisons qui permettent, on va dire, de libérer les références bibliographiques, de les donner en libre accès. Nous, on peut récupérer en retour des références bibliographiques, des articles qui citent nos propres articles. Donc ça, c'est ce qui est obtenu grâce aux APIs d'OpenCitations et OpenAlex. Donc là, on a un exemple avec 202 documents qui citent notre publication dans l'API Science. On a également l'utilisation de School Explorer qui permet de récupérer automatiquement des jeux de données qui sont liés à nos publications de façon rétroactive là aussi. Et sur la slide suivante, on peut voir qu'en retour, nous obtenons, d'abord, nous prenons des métadonnées dans les arches ouvertes, des infrastructures ouvertes. Ensuite, nous les enrichissons, nous ajoutons des identifiants pérennes, par exemple, des identifiants Aurore ou des identifiants Orchid, etc. Et après, nous allons les réexposer via des systèmes tels que OpenApp Provide, par exemple, qui moissonnent les métadonnées d'Epiccience, ou via les déclarations des DOE à Crossref, ou via les déclarations des métadonnées au DOAJ. Et puis, bien sûr, aussi, dans RAL, on peut rajouter des métadonnées, par exemple, quand on publie un article, d'Epiccience, on va aller mettre à jour automatiquement les métadonnées de l'article dans RAL, pour ajouter le DOI, le nom de la revue, le volume, etc. Et sur la slide suivante, on peut voir deux fonctionnalités qui ont... une fonctionnalité qui a été ajoutée plus récemment, qui est un système d'API. Donc, ce système d'API permet d'ajouter des services supplémentaires, donc, évidemment, donner accès à nos métadonnées, vous savez que 116 à 0, mais aussi d'ajouter une couche de services supplémentaires à la destination de certaines revues qui développent des services qui sont spécifiques pour elles, par exemple. Donc, elles peuvent s'appuyer sur cette API pour développer une couche de services supplémentaires qui leur est propre. Et bien sûr, toutes nos métadonnées sont également accessibles via un entrepôt OIPMH, et c'est, par exemple, comme ça qu'elles sont motionnées par Open Air. Sur la slide suivante, je vous présente un ensemble de services auxquels nous sommes connectés. Donc, en fait, Epiccience est également présent dans le catalogue des services d'Open Air. Grâce à un projet européen, nous sommes interconnectés avec différents services. Donc, par exemple, nous sommes moissonnés infiniment par Open Air Provide, nos métadonnées sont disponibles, ce qui permet de les avoir aussi également disponibles dans le graph d'Open Air. Nous utilisons également Zenodo pour, par exemple, les liens vers les jeux de données ou même la soumission de préprint, c'est également possible avec Zenodo. Bien sûr, les APIs de Open Citations, comme je vous ai montré, Open Alex, Web Explorer, et puis les connexions avec Software Heritage, bien que Software Heritage. Nous avons aussi un service de statistiques anonyme via Open Air Usage Count. Merci. sur la slide suivante. Je passe la parole à Céline. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, pour terminer ce tour des actualités d'Epiccience, nous vous proposons un projet, un focus sur les trois projets en cours, trois des projets en cours qui nous occupent actuellement. Donc, le premier, c'est la refonte des interfaces graphiques des sites des 36 revues de la plateforme. Ce projet, d'une durée de 12 mois, est financé par la DEDOR, la Direction des Données Ouvertes de la Recherche du CNRS. Et c'est un travail que nous menons avec les designers d'ateliers universels, avec lesquels le CCSD a déjà eu l'occasion de travailler pour la refonte des interfaces publiques de HAL, dernièrement. Donc, on travaille également en co-construction avec les équipes éditoriales des revues. Donc, les différentes étapes ont constitué donc celles qui ont déjà eu lieu dans le recueil des besoins avec des ateliers utilisateurs et des entretiens individuels avec les membres, les rédacteurs en chef des revues pour bien comprendre les besoins, les différents besoins des différentes revues qui peuvent être légèrement différents suivant la discipline. Puis, il y a une première phase de design également avec un atelier utilisateur. On a fait participer donc les chercheurs et les chercheuses à dessiner en fait leurs futures interfaces, puis l'élaboration des maquettes par les designers d'ateliers universels et nous en sommes actuellement à l'avant-dernière phase de développement avant l'intégration pour la mise en ligne dans les prochains mois. Donc, nous aurons le plaisir de vous présenter ça j'espère au prochain Parlons Science Ouverte l'an prochain. Donc, un deuxième projet c'est le projet Éditions éditorialiser les contenus pour Épicience qui est un projet qui a été lauréat du troisième appel à projet du Fonds National Science Ouverte donc déposé l'an dernier et donc lauréat. C'est un projet qui est destiné à durer un an. L'objectif étant de faciliter la préparation éditoriale des articles des revues et de produire des publications structurées qui sont alignées sur les standards de qualité éditoriale suivant les principes FAIR. Pour ce projet nous avons trois revues partenaires de la plateforme qui représentent chacune des grandes disciplines on va dire de la plateforme donc une revue de sciences humaines et sociales des cahiers scientifiques du transport une revue de mécanique le JTCAM Journal of Theoretical Computational and Applied Mechanics et une revue de mathématiques la recherche en didactique des mathématiques RDM. Donc pour ce projet nous travaillons avec des prestataires externes pour ce qui est de la correction de la traduction en anglais en espagnol et du graphisme pour la refonte de logos par exemple et puis également nous allons recruter prochainement une personne sur un contrat de CDD pour six mois donc l'annonce circulera dans les réseaux et le dernier projet je passe la parole à Raphaël pour vous le présenter il s'agit de Népal Plus Merci donc oui donc le nouveau projet qui commence cette année également donc s'appelle Népal Plus là l'idée c'est de développer un module plus innovant pour gérer la soumission et l'évaluation au sein d'Epiccience l'objectif c'est également d'avoir un module qui soit facilement réutilisable et qui puisse être mis en oeuvre sur d'autres plateformes telles que ScienceConf l'objectif c'est de soigner cette étape d'évaluation de peer review qui est importante pour les revues on voit qu'il y a un nombre de publications qui dépassent les capacités de peer review et donc nous souhaitons soigner les relations avec les personnes qui sont responsables de faire des relectures et donc voilà l'objectif c'est de développer des fonctionnalités plus modernes qui permettent de l'évaluer plus facilement les publications en lien avec les jeux de données et les logiciels aussi pour ça on s'appuie sur l'expertise de nos partenaires d'ARIA et Social Heritage voilà donc ce sera un projet qui sera mis en oeuvre sur une durée de 36 mois et c'est également un projet qui est financé par le Fondational pour la Science Ouverte et après on peut passer à la dernière slide et donc voilà je en profite pour vous remercier pour votre attention j'espère que cette présentation aura tout de votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas on espère que vous avez des questions merci beaucoup merci Raphaël merci Céline pour l'instant nous n'avons qu'une question donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le module prévu ça commence à arriver alors on avait déjà une première question par rapport aux enrichissements automatiques dont tu parlais Raphaël on nous demande si les enrichissements automatiques sont systématiques toutes revues confondues oui c'est ça c'est automatique pour toutes les revues sans distinction Aricia tu lèves la main ben oui c'est ça parce que j'ai pas accès au module QR ok et j'en ai une tu évoquais Raphaël l'API que vous avez mis à disposition pour permettre à des revues de développer des couches de services supplémentaires est-ce que tu aurais un ou deux exemples de couches de services oui on a des revues qui ont développé des scripts qui leur permettent de gérer un workflow d'édition enfin pas d'édition mais comment dire de copy editing en fait particulièrement en fait et donc elles souhaitent récupérer des métadonnées sur l'état des articles par exemple savoir où en sont les articles et pour certaines ça va être par exemple de créer des emails de récapitulatif pour envoyer à tous les éditeurs parce que c'est un besoin pour la revue parce qu'il y a un volume d'articles important etc donc peut-être qu'un jour une partie de ces services là par exemple seront réintégrées dans la plateforme mais aujourd'hui ça ne fait pas forcément sens de les développer pour tout le monde parce qu'on est forcément obligé d'avoir des priorités mais on a trouvé que c'était une solution simple et puis nous aussi cet API on va la réutiliser pour les sites vitrines qui ont peut-être mis en place donc c'est utile merci merci à toi alors vous évoquiez aussi les liens avec l'entrepôt de données Zenodo et les entrepôts sous Dataverse qu'en est-il des liens avec d'autres entrepôts comme Nakala par exemple alors un lien avec l'entrepôt Nakala sera fait alors au niveau de l'entrepôt Nakala il va y avoir les mises en place du protocole Core Notify donc en fait on souhaite profiter les mises en place de ce protocole là pour faire le lien à ce moment là pour nous il était plus simple de mettre en oeuvre d'abord les entrepôts de type Dataverse parce qu'on avait une demande d'une revue qui souhaitait candidater à la plateforme et en fait à partir du moment où on a mis en place une connexion avec un entrepôt Dataverse c'est valable pour tous les entrepôts c'est facile à décliner Nakala comme c'est un logiciel à part il faut faire un développement spécifique donc on va le faire dans le cadre de la mise en place du protocole Core Notify mais ça va être fait merci alors aussi quelle est la démarche à suivre pour une revue existante qui veut faire une migration à Episcience quel est le coût financier et envisagez-vous l'indexation sur WOS et PubMed alors donc une revue le processus pour une revue qui souhaite rejoindre Episcience c'est de prendre contact avec nous en nous envoyant un mail à contact atepiscience.org nous préciser son projet éditorial et donc nous lui proposerons en retour une première visio pour répondre à toutes ces questions et voir donc si ça correspond si la plateforme correspond à ses besoins ait envie pour éditer sa revue en libre accès en accès au vert diamant donc sans frais donc c'est entièrement entièrement gratuit pour une revue de rejoindre la plateforme Episcience et donc sur la question du référencement c'est bien ça fait une belle transition avec la avec du coup l'intervention d'Hélène juste après donc je pense que tu vas en parler Hélène ou je laisse ça pour pour ta présentation ouais ça marche ok et bien écoutez merci pour vos questions on va pouvoir passer à la présentation d'Hélène Lovinger maintenant vous allez avoir le détail d'effectivement le détail de ce qui concerne le référencement sur Episcience avec un retour spécifique puisque c'est en tant qu'Eneria que je vous parle donc on gère le portefeuille de revues spécialisées en informatique et math appliquée puisque c'est la façon dont on est organisé et on se pose en premier la question de pourquoi référencer les revues et les articles même si on a quelques pistes déjà qu'on connaît et qui ont déjà un tout petit peu été évoquées mais on sait en fait on a des estimations du nombre total de revues il y a plusieurs estimations les chiffres varient en fonction des bases de données des critères utilisés on considère que le nombre de revues scientifiques actives c'est entre 25 et 130 000 et le nombre d'articles publiés en 2021 était estimé à 6,5 millions et donc c'est crucial pour exister dans cette masse de se faire remarquer de se faire découvrir et donc d'améliorer la visibilité l'attractivité c'est crucial pour augmenter les soumissions augmenter les citations augmenter ou faire venir les soutiens financiers ou ne serait-ce que simplement pour répondre aux critères d'exemplarité de la science ouverte pour la notoriété en général les revues diamants sont référencées comme toutes revues elles n'ont rien de spécifique de ce point de vue là je vais vous proposer un petit panorama de différentes bases on a choisi de privilégier les bases qui sont transparentes et orientées science ouverte c'est-à-dire qui affichent leurs process leurs critères de choix qui motivent le refus qui sont si possible palliers à un éditeur commercial on a on utilise on a beaucoup utilisé on utilise encore les critères que vous pourrez retrouver sur AL je vous ai remis les références à la fin et quelque chose que je voudrais vous rappeler c'est que on veut être référencés beaucoup partout donc on a envie de viser large il faut faire attention à ce piège là oui il faut viser large mais pas trop non plus pour ne pas s'épuiser et pour ne pas faire des choses qui seraient inutiles donc on va vous proposer un échantillon j'allais dire de choses qui nous paraissent indispensables ou juste utiles d'abord tout ce qui va concerner les identifiants ça ça fait partie des choses qui sont indispensables l'identifiant au niveau de la revue l'ISSN l'identifiant au niveau de l'article le DOI Raphaël vous en a parlé on a la chance avec Épicience d'avoir un DOI attribué pour chaque article dès qu'il est accepté et enfin un identifiant au niveau de l'auteur avec l'orchide Raphaël on a parlé aussi en ce qui concerne les identifiants c'est vraiment c'est indispensable parce qu'un identifiant unique ça veut dire que c'est une identification certaine je parle de l'identifiant hors kit parce que c'est celui qui nous sert là mais quand vous utilisez HAL par exemple vous êtes sans doute habitué à conseiller aux chercheurs d'utiliser l'identifiant unique aussi avec HAL parce que c'est vraiment important de pouvoir être identifié uniquement ensuite je vais vous parler des bases plus généralistes où le référencement il est effectué par les professionnels de l'information scientifique en ayant bien en tête que ces bases elles sont liées entre elles et que donc souvent déclarées dans une des bases ça se répercute ailleurs le fait d'avoir un ISSN fait qu'on est connu au sudoc après ça n'empêche pas d'aller compléter ces bases là les améliorer les enrichir les modifier si l'info n'est pas bonne ou autre mais il y a beaucoup de liens entre ces bases là par exemple Mirabelle propose des connecteurs avec certains des systèmes intégrés de gestion de bibliothèques ou encore des enrichissements automatiques quand la revue elle est présente sur une des bases sur Mirabelle vous allez le retrouver je vous montrerai tout à l'heure et en parlant de Mirabelle vous verrez aussi que ça apparaît dans les bonnes pratiques maintenant du formulaire de candidature au DOAJ il y a vraiment un lien entre toutes ces bases la BNF vous la connaissez quand on déclare une revue dans l'éditeur et français c'est la BNF qu'on demande un ISSN nous on a des revues qui ne sont pas dépendantes de la BNF par exemple on a des revues anglaises ou allemandes et bien la bibliothèque nationale de ces pays nous demande d'avoir le dépôt légal et donc en plus d'avoir déclaré l'existence de la revue d'aller déclarer chacun des articles au fur et à mesure qui paraissent on a ensuite des bases qui sont généralistes mais qui sont liées à la politique d'accès ouvert de la revue avec un référencement sur candidature qui est effectué par l'équipe éditoriale de la revue ou par nous en tant que support éditorial avec un choix de privilégier les systèmes d'information qui sont fondés sur l'analyse de critères de qualité éditoriale transparents et orientés sur l'ouvert avec peut-être Sherpa vous le connaissez bien pour ceux qui utilisent HAL je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous parce qu'on retrouve sur HAL la référence à Sherpa en ce qui concerne par exemple les licences les droits d'auteur le DOAJ que vous connaissez aussi sans doute tous parce que c'est quelque chose qui est très demandé par les revues elles veulent souvent apparaître dans le DOAJ et on essaye de faire en sorte que nos revues soient présentes et quand c'est le cas après on va déclarer c'est pareil comme on parlait pour certaines bibliothèques nationales au niveau de l'article pour ne pas avoir simplement la revue qui est citée mais pouvoir y retrouver le contenu lui-même on a ensuite des bases de données qui sont spécialisées comme nous on gère donc un portefeuille de revues dans le domaine de l'informatique et des maths appliquées les bases qui sont demandées par les revues c'est celles qui sont dans leur thématique parce que même si on pourrait considérer qu'elles ont une visibilité restreinte par rapport à ce qui est bien connu mais en tout cas elles c'est les bases qui sont bien connues de leur public spécifique et donc pour nos revues c'est plus important souvent ces bases-là même si c'est pour un public restreint donc je vous encourage vraiment si vous voulez faire du référencement de vos revues allez trouver les bases thématiques qui sont les plus appropriées parce que c'est vraiment celles qui sont qui concerneront le public de chaque revue on a enfin ce qui n'est pas tafune base mais disons les moteurs les moteurs de recherche académiques Raphaël nous a parlé déjà de quelques-uns d'entre eux d'Open Air d'Open Alex par exemple de Google Scholar le CCSD a un lien assez proche avec Google Scholar par exemple avec un point annuel ce qui permet aux articles de Hall et à ceux d'Epiccience d'apparaître assez haut dans les scores c'est une autre façon finalement de réussir à être bien référencé et être visible c'est de se faire connaître et d'avoir des bons liens avec les différents outils qui existent et ça grâce à des extractions automatiques de données voilà ce que ça donne sur Mirabel pour le référencement d'une revue donc la revue des revues JTK dans notre portefeuille de revue donc on voit que la politique de publication est affichée avec un lien direct vers Sherpa mais on a également des liens vers les autres bases sur lesquelles la revue est référencée après avoir identifié ces bases où on souhaite être présent on ne va pas se cacher qu'il y a certaines difficultés auxquelles on va être confronté le référencement ça implique d'avoir des métadonnées des contenus éditoriaux qui soient conformes aux exigences par exemple le DOAJ a refusé deux de nos titres récemment le premier parce que le nombre d'articles publiés par an semblait ne pas être suffisant alors qu'en fait c'était simplement la façon dont la revue affiche ces articles qui ne convient pas parce qu'elle fait un article qui s'appelle un volume qui s'appelle volume 2023 et elle avait un volume spécial avec des numéros sur une thématique quand le DOAJ a regardé ce qui était paru cette année volume 2023 il n'y a pas assez d'articles la revue a refusé alors qu'en faisant attention à la façon dont on présente les informations par exemple le nombre d'articles et bien cette revue là n'aurait peut-être pas été refusée ou encore une autre fois parce que l'affichage n'était pas le bon en ce qui concernait la déclaration sur le libre accès les conditions d'utilisation des licences c'est pas que ça ne répond pas on ne peut pas dire que les revues sur Episcience qui sont en modèle diamant ne soient pas en libre accès mais il faut vraiment que la façon dont c'est affiché soit vraiment très claire ensuite on rencontre des problèmes des fois de déréférencement de revues pour deux raisons principales soit parce que la revue elle-même a un peu évolué changé peut-être un petit peu moins d'articles par exemple et dans ce cas-là ça peut ne plus répondre par exemple le DOAJ dit il nous faut au minimum ton article par an donc ça peut ne plus répondre ou parce que le type d'article aurait changé ou l'orientation de la revue aurait changé donc on peut être déréférencé pour ça mais ça peut être aussi parce que les critères de ces bases évoluent et moi je trouve qu'ils deviennent de plus en plus durs en fait il y a de plus en plus de critères et ils sont de plus en plus exigeants et donc on peut répondre aux critères à un moment T mais ne plus y répondre au moment où la base va refaire un examen de la pas de la candidature parce qu'il n'y a pas de nouvelles candidatures mais de la revue qui a été acceptée à une époque et de dire elle ne correspond plus à nos critères ce qui veut donc dire soit nous de faire très attention de suivre les critères du DOAJ et de continuer de mettre à jour les pages pour que ça réponde toujours aux critères soit sinon de rendre compte qu'on a été déréférencé et ils ne nous en informent pas forcément se rendre compte qu'on n'est plus référencé faire tout ce qu'il faut pour répondre à nouveau aux critères et recandidater dans les autres difficultés qu'on va rencontrer c'est ce qui concerne la propagation des erreurs dans les différents systèmes d'information parce que comme je vous disais les métadonnées éditoriales sont reprises en fait par les systèmes d'information et que donc s'il y a une erreur ou un changement qui a eu lieu c'est pas forcément une erreur mais juste par exemple un éditeur qui change ou des choses de ce genre là et bien il faut vraiment que ce soit répercuté partout et on a parfois l'impression que les erreurs se propagent plus vite que les corrections qu'on peut y apporter ce qui est des fois un petit peu difficile en fait on a des fois un petit peu de mal à suivre en fait la circulation de l'information entre les bases de référencement et un petit peu de mal à faire les mises à jour même si normalement on pense que ça ira de mieux en mieux justement avec des six plus les circuits sont identifiés bien connectés entre eux et les bonnes informations qui ont répercuté normalement mieux ça devrait aller la dernière des difficultés qu'on rencontre c'est les formats d'export qui ne sont pas les mêmes entre les différentes bases de données par exemple le DOAJ a un format XML DOAJ une de nos bases centrales BLAT a son propre format et donc il faut pouvoir avoir des exports dans ces formats là on a un gros avantage c'est qu'avec le CCSD on travaille suffisamment en proximité pour pouvoir qu'ils nous fabriquent le bon format pour répondre à l'indexation qui est demandée à l'export qui est demandé par la base spécifique il n'y a pas que des difficultés ou plutôt pour répondre à ces difficultés on met en place des bonnes pratiques on suit les recommandations et on respecte on essaye de respecter les critères d'organismes qui font office de référence en quelque sorte dans les critères que vous connaissez déjà j'ai parlé aussi déjà des critères Kero et parmi les critères essentiels on va avoir par exemple ou notamment disons la description du processus d'examen par les pairs l'affichage des noms et des affiliations des banques du comité éditorial ou des mentions de licence et de droit d'auteur et tout ça ça veut dire que c'est des critères qui existent mais qu'il faut vraiment les afficher donc j'insiste sur ce point là et voilà comment ça va se présenter après nous on s'attache à construire les pages web des revues en ajoutant des pages génériques par exemple cette page résume tout ce qui est politique éditoriale en un seul endroit donc tout ce que va pouvoir nous demander le DOAJ par exemple et bien on va le retrouver à un endroit on est loin d'avoir fini nous pour nos revues par exemple de notre portefeuille IAM donc c'est une chose qu'on met en place et qu'on essaye de faire pour le mieux vraiment d'avoir un seul endroit pour pouvoir candidater après c'est indispensable ça c'était une de nos revues dans notre portefeuille ça c'est une revue qui n'est pas de notre portefeuille IAM c'est le cahier scientifique des transports donc c'est pareil ils exposent leurs critères donc les principes d'évaluation de plagiat de financement et autres tout ça on le retrouve sur une seule page ça c'est une autre de nos revues qui expose sa politique de conflit d'intérêt c'est pareil on a la chance aussi d'avoir c'est pas tout à fait un module mais enfin une fonctionnalité d'épicience qui nous permet de faire cette déclaration de conflit d'intérêt et après c'est géré dans l'outil si quelqu'un a déclaré un conflit d'intérêt et bien pour qu'il ne soit pas confronté à voir un article qu'il ne doit pas voir parce qu'il a dit j'ai un conflit d'intérêt ça ça fait partie aussi des bonnes pratiques à avoir de toute façon et qui sont demandées souvent dans les autres choses qui sont demandées c'est l'affichage de statistiques par exemple le taux de rejet ou encore le délai entre la soumission et l'acceptation ou la publication par exemple ça fait aussi partie des bonnes pratiques de la science ouverte et c'est explicitement demandé par certaines bases dans lesquelles on veut être référencé à avoir ces statistiques qui sont affichées mais de toute façon c'est utile aussi pour les auteurs parce que c'est des choses que les auteurs nous demandent régulièrement avant d'être auteurs en fait ils ne sont pas encore auteurs ils veulent soumettre à la revue et ils nous posent la question de savoir mais ça va mettre combien de temps certains nous disent j'ai besoin que ça soit publié très rapidement combien je vous paye c'est clair que ce n'est pas dans nos pratiques on leur dit mais vous pouvez d'abord vous ne pouvez pas payer et puis de toute façon ce n'est pas dans nos pratiques il y a une relecture et donc regardez sur chacune des revues le temps de relecture est indiqué et éventuellement ça peut être un signe de qualité finalement de se dire la revue elle ne fait pas son évaluation en une semaine il lui faut tant de mois pour le faire on peut imaginer ou espérer que ce soit bien fait même si ça ne suffira pas comme critère pour savoir si c'est réellement bien fait ça Raphaël en a parlé aussi c'est l'affichage de la bibliographie qui est extraite du PDF par exemple la base de Central Blatt elle nous demande c'est indispensable pour y être référencé d'avoir la bibliographie qui s'affiche donc Raphaël en parlait aussi pour l'export Crossref par exemple pour une citation mais ça c'est quelque chose qui est un plus aussi on est très content que ce soit apparu maintenant et en plus avec un module dans lequel on peut faire du tri et tout donc c'est c'est un vrai plus et voilà comment ça après comment ça se traduit sur les pages des revues deux exemples donc elle elle le valorise en fait sur leur page l'endroit dans lequel elles sont référencées la revue JTCAM affiche très clairement le fait qu'ils sont opposés ils ont signé la déclaration d'oreille ils sont opposés à être indexés dans les systèmes propriétaires c'est c'est vraiment une politique une façon d'être la revue des MTCAS qui était une revue beaucoup plus ancienne qui existait avant de migrer sur Episcience et qui est sur Episcience depuis le début pratiquement qui était bien plus ancienne avait déjà un nombre de bases dans lequel elle était référencée on s'attache à faire en sorte que ces référencements puissent continuer d'être dans ces bases-là et donc de continuer de répondre aux critères voilà en gros le référencement qu'on pratique les acteurs c'est pareil ça a été évoqué précédemment donc je ne vais pas y revenir beaucoup plus donc on est répartis en fait on se répartis le travail par portefeuille thématique pour INRIA si tu le fouriez c'est CSD pour faire ce support Episcience le référencement n'est qu'une facette du support éditorial à l'INRIA on est trois personnes donc ça représente un ETP et demi mais ce n'est pas uniquement sur le référencement très loin de là on a douze revues acceptées dont neuf sont réellement en production et sur ces neuf il y en a cinq qui sont dans le DOAJ et donc dans cette équipe de support il y a le support éditorial mais il y a bien sûr aussi l'équipe de développement du CCSD avec qui on travaille de façon très étroite mais on ne travaille pas juste entre nous au sein d'Episcience on essaye de croiser les pratiques de travailler entre établissements en support donc entre nous et les revues quand elles font elles-mêmes finalement ce support-là quand elles ne font pas appel à nous elles peuvent le faire elles-mêmes mais on essaye aussi de participer aux différents réseaux qui existent que ce soit Mirabel Medici le COSO on suit ce qui se fait par exemple ce que fait le réseau repère on utilise les documentations de nos collègues aussi bien le centre Mersenne Open Editions Prairial Quairo donc voilà on essaye de ne pas réinventer la poudre mais vraiment de s'inspirer des pratiques des collègues des autres structures pour terminer donc je vous propose une bibliographie et pendant que vous mettez un petit coup d'œil je vais juste conclure sur les bonnes pratiques pour le référencement on considère quand même que ce sont des bonnes pratiques de façon générale ce sont des bonnes pratiques pour la science ouverte en général et pour la qualité éditoriale et un gros avantage qu'on a c'est que le CCSD est très à l'écoute des revues et développe les outils nécessaires je ne vais pas vous cacher que tout ça c'est un travail qui est long c'est un travail donc en amont et en aval puisqu'il faut sans arrêt aller vérifier que tout soit toujours propre qu'il n'y ait pas des changements à faire ne pas se décourager si on a été refusé de faire ce qu'il faut de retravailler pour pouvoir recandidater il faut revérifier souvent donc bon c'est vrai que c'est un travail qui est assez assez lourd et ce n'est pas parce que les revues sont dans un modèle diamant qu'elles ne peuvent pas être référencées comme n'importe quelle revue ce qui compte c'est bien évidemment la qualité de la revue et son intérêt scientifique dans le périmètre de toutes les publications qui existent et donc ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur et donc c'est des choses qui sont à faire comprendre voilà en gros pour conclure je vous remercie de votre écoute je vais peut-être répondre tout de suite du coup à la question qui avait été posée en ce qui concernait je crois que c'était le WOS et Biomed Central peut-être c'était est-ce que tu veux que je te le répète ouais s'il te plaît j'arrive j'arrive alors on nous demandait si à Episcience vous envisagez l'indexation sur le WOS et PubMed et PubMed PubMed donc vous l'avez compris en fait c'est chacun des puisqu'on s'est répartis les portefeuilles en fait du coup moi par exemple pour le portefeuille que gère NERIA j'ai pas été confrontée à PubMed dans le sens où c'est un périmètre qui n'est pas le nôtre on pourrait avoir des revues qui seraient soit à la frontière entre les deux ou qui regrouperaient les deux qu'ils soient du médical et de l'informatique donc dans ce cas là on pourrait être amené à référencer dans ces revues et donc soit il faut effectivement se dire que c'est la revue qui fait elle-même son propre référencement si elle le veut ou alors c'est la personne qui va être en charge si la revue est acceptée sur Episcience et bien la personne là parmi nous donc INRIA Institut Fourier ou CCSD ou peut-être bientôt d'autres personnes qui pourraient être amenées à nous rejoindre pour dire moi je vais prendre en charge par exemple telle thématique et qui dans ce cas là s'occuperait de faire le référencement pour les revues d'une thématique particulière avec un petit bémol pour ce qui concerne le WOS et Scopus c'est qu'on évite en fait on considère que dans les bonnes pratiques on a un petit peu mis de côté le WOS et Scopus en se disant que si les revues veulent le faire elles-mêmes bien évidemment elles sont libres de le faire et si elles nous disent pour le faire j'ai besoin de ça 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 on fera en sorte de les aider à améliorer leur page par exemple ou autre mais on fera pas nous-mêmes le référencement dans ces bases-là mais si elles veulent le faire on le comprend elles nous le disent souvent les revues les auteurs s'ils soumettent ils veulent savoir ils veulent avoir des mesures d'impact ou autre et donc on comprend qu'elles le veulent mais elles sont libres de le faire dans ce cas-là et du coup s'il y a d'autres questions on va pouvoir y répondre merci Hélène pour l'instant pas d'autres questions n'hésitez pas nous avons encore quelques minutes juste donc la parole est à vous j'ai vu tout à l'heure une main levée mais heureusement nous ne pouvons vous donner la parole et ouvrir les micros donc voilà pour toute question passez par le module de questions réponses en bas de votre écran à priori pas plus de questions je vous propose de passer à la suite encore merci Hélène pour ta présentation et je vais donner la parole à Aricia Bassinet et Emile Kerr qui vont nous présenter faire un focus sur la nouvelle revue Open Plasma Science c'est à vous on va commencer peut-être déjà par vous remercier de nous avoir invité à présenter la nouvelle revue Open Plasma Science et puis on va tout de suite enchaîner avec Emile qui va vous présenter un petit peu le scope de la revue et ses objectifs un petit tour de contexte tout d'abord la revue a été créée parce que sur le périmètre des revues en physique des Plasma elle publie principalement au Gold Open Access ou sur le modèle hybride donc il faut payer soit un abonnement soit des APC pour vous lier dedans également un autre point c'est l'imposition d'embargo avant de pouvoir déposer la version éditeur de l'article dans une archive ouverte la majorité des revues en physique des Plasma imposent un embargo alors on vous a fait un petit état des lieux on vous a mis un certain nombre de revues en physique des Plasma dans lesquelles publient les chercheurs en physique des Plasma avec les montants des APC qu'ils demandent et la durée d'embargo donc le minimum de durée d'embargo c'est 12 mois le maximum c'est interdit alors il y a deux revues qui elles n'empêchent pas de déposer la version éditeur de l'article elles n'imposent pas non plus d'embargo mais voilà donc ça montre quand même le panorama actuel des revues en physique des Plasma et donc l'objectif d'Open Plasma Science c'est d'être une revue en physique des Plasma sur le modèle Diamant de publier en anglais uniquement au format numérique et de conserver une dimension internationale et donc l'objectif du chercheur et donc de nous c'était de produire une revue gratuite mais qui soit également gage d'excellence et de qualité c'était de montrer que ce n'est pas parce qu'une revue est en accibre libre sur internet qu'elle ne peut pas produire des articles de qualité donc les thèmes de publication c'est très large globalement ça fait les Plasma chauds et les Plasma froids on vous a remis tous les thèmes de publication qui sont acceptés au sein de la revue et qui sont également affichés sur le site web de la revue le comité de rédaction donc comme la revue a une dimension internationale le comité de rédaction le reflète donc il y a un certain nombre de chercheurs européens mais également japonais chinois américains et canadiens donc voilà la revue elle ne veut vraiment pas s'enfermer dans une dimension uniquement française ou européenne elle a vraiment cette dimension de toucher la communauté en physique des Plasma internationale on vous repropose un petit panorama de l'organisation éditoriale même si ça a déjà été abordé et que globalement ça fonctionne de manière similaire pour les revues toutes les revues d'Epicience donc avec le dépôt de l'article sur HAL ou Archive puis la soumission à la revue suivie de l'examen préliminaire par le comité éditorial puis si l'article est accepté par le comité ça part en évaluation scientifique par deux reviewers qui fournissent ensuite un rapport d'expertise à l'auteur pour qu'il révise son article donc c'est de nouveau révisé puis validé par les revueurs et le comité éditorial avant que l'auteur ne mette à disposition ses fichiers sources pour qu'il soit pris en charge par un éditeur qui corrige et met en page l'article et puis l'article une fois qu'il est mis en page il est rendu renvoyé à l'auteur pour qu'il le dépose sur l'archive et qu'il soumette cette version finale à la revue pour qu'elle soit publiée alors on vous a mis un exemple du template en fait on vous a mis le template des articles de la revue il a été créé au format La Tech notamment parce que les articles en physique des plasmas publient beaucoup en La Tech écrivent beaucoup en La Tech pour la revue le secrétariat d'édition est pris en charge par un éditeur UL pendant un an et puis ensuite l'objectif ce sera de trouver un prestataire pour prendre la main sur ce travail je vous propose un petit retour sur la création de la revue et donc notamment sur pourquoi avoir choisi Episcience donc il y a eu un certain nombre de raisons tout d'abord il y a eu une appétence particulière pour le graphisme d'Episcience par cette version assez épurée et professionnelle voilà la gratuité de la plateforme l'absence de frais d'accueil et de frais d'hébergement tout de suite ça fait la différence pour le comité international ce qui fait ce qui était important c'était d'avoir la tutelle CNRS comme c'est reconnu à l'international ça rassure tout de suite les autres chercheurs aussi le fonctionnement en fait comme les chercheurs en physique des plasmas utilisent beaucoup Archive et Hall déposent beaucoup leurs articles dessus bon le fonctionnement un petit peu spécifique d'Episcience ça n'est pas trop dérangeant c'est quand même en continuité avec leurs pratiques de travail et enfin à l'université de Lorraine on a également une autre revue qui est diffusée sur Episcience la revue Epiga qui est une revue de mathématiques et on a pu avoir des échanges avec la revue Epiga qui nous a fait des retours très positifs qui ont également encouragé Jérôme Moritz qui est le chercheur en physique des plasmas qui est l'éditeur en chef de la revue et une petite chronologie pour bien dérouler depuis le début de l'aventure de la revue donc on a eu un premier contact avec Jérôme Moritz en janvier 2023 en mars une rencontre avec la revue Epiga ensuite très rapidement on a eu un échange avec Episcience un premier échange avec Episcience la candidature a eu lieu en mai 2023 en septembre il y avait déjà acceptation sur Episcience et puis en janvier 2024 le site web de la revue a été ouvert sur le site d'Episcience donc ça a été une création assez rapide finalement voilà et puis je vais laisser la main à ma collègue Aricia Merci Emile donc là un petit focus sur les démarches qui ont été mises en oeuvre par par l'équipe du comité de la revue et notamment Jérôme Moritz c'est vrai que Emile vous a annoncé son nom seulement maintenant on a oublié de le présenter un peu plus tôt il ne nous en voudra pas excuse-nous Jérôme mais c'est donc le rédacteur en chef de la revue celui qui constatant en fait le paysage éditorial dans lequel il évoluait a décidé de braver un petit peu les difficultés et de se lancer dans l'aventure de la création d'une revue diamant et vraiment on le remercie et puis on va essayer de le soutenir au maximum à l'université pour faire en sorte que son projet fonctionne parce que ça n'est pas rien de lancer une revue diamant dans un domaine où toutes les revues sont en gold open access ou en hybride et où l'impact factor a un tel impact justement bon ceci étant dit vous voyez qu'il a avec son comité tenté un certain nombre d'actions pour promouvoir sa revue donc évidemment on a commencé par la promouvoir lorsqu'elle était à l'état de projet seulement au sein de l'université de Lorraine au sein du laboratoire du chercheur qui est un laboratoire fortement investi dans la communauté des plasmas au sein également du réseau édition au sein de la direction de la documentation et puis au sein de tout ce qu'on a comme outils de communication interne donc on a un magazine on a ces outils internes qui nous ont permis un petit peu de créer on va dire des discussions autour de la revue et on a espéré mobiliser un certain nombre de chercheurs de la communauté Lorraine en plasma autour de de ce projet ensuite évidemment il y a eu des annonces dans les newsletters recherches dédiées ça c'est assez classique assez habituel mais ça me paraît incontournable la diffusion d'un flyer à tous les contacts des membres du comité qui ont joué le jeu de solliciter aussi les pairs avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler des présentations également lors de conférences européennes et internationales sur la physique des placements donc notamment l'an dernier en octobre Jérôme Moritz est intervenu pour présenter la revue lors des journées d'études du groupement de recherche Émilie un groupement de recherche qui mobilise vraiment la communauté des plasmas ce qui a été aussi pour nous l'occasion de venir parler un petit peu des modèles de publication diamant et du fonctionnement d'épicience des échanges avec un gros consortium européen Eurofusion qui est mobilisé sur la question des plasmas la création d'un compte sur les réseaux sociaux notamment la création d'un compte LinkedIn pour la revue il y a deux mois je crois c'est encore récent et puis encore plus récemment constatant qu'en fait toutes ces démarches je vais y venir mais n'ont pas suffi pour lancer la revue et recevoir des propositions d'articles le choix qu'on a longuement discuté dont on a beaucoup débattu mais d'opérer quand même un mailing à partir d'extractions d'auteurs sur des articles en physique des plasmas donc réalisés à partir du WOS ça c'est un travail qui est réalisé petit à petit par Jérôme Moritz parce qu'il essaye d'avoir une approche quand même individualisée des mails qu'il envoie et de sélectionner un petit peu les contacts qu'il a récupérés par ce travail d'extraction pour éviter de tomber dans la dérive qu'on connaît des éditeurs prédateurs et du mailing outroncier façon MDPI mais bon on en est quand même venu à cette action en disant qu'on allait tout tenter pour promouvoir la revue sachant que là dans ce que je vous ai présenté quand même on a pu collecter l'avis de la communauté une partie une petite partie de la communauté des physiques des plasmas quand même sur le projet de la revue et on l'a fait à l'occasion de ces journées que j'évoquais GDR et Mili en octobre dernier on leur a soumis un petit questionnaire en leur présentant le projet et vous voyez qu'une majorité des répondants 70% étaient prêts à publier dans une nouvelle revue diamant totalement inconnu en physique des plasmas donc 40 répondants seulement mais quand même une bonne majorité en faveur du projet seulement quand on constate ce qui s'est passé ces derniers mois c'est que c'est pas parce qu'on déclare qu'on est prêt à publier qu'on va le faire et force est de constater qu'aujourd'hui la revue ne dispose d'encore aucun article soumis alors bien sûr ça prend du temps de rédiger des articles il y a peut-être des articles qui sont en cours de préparation force est de constater aussi que la revue avait réussi à obtenir un accord on va dire informel de publication pour un colloque européen qui aurait été quand même une très bonne manière de lancer la revue accord sur lequel le comité d'organisation du colloque est revenu après discussion notamment avec des collègues étrangers qui ont fait valoir le fait qu'il était absolument pas possible de publier des articles dans une revue sans impact factor parce que dans le cadre de leur carrière c'est quelque chose qui est déterminant donc il y a eu un rétro-pédalage et ça je pense que je peux vous dire que c'est pas le seul et a priori il y en aura probablement encore d'autres c'est pour ça qu'on conclut sur le fait que la route sera longue alors on le savait en se le sent dans l'aventure je pense que Jérôme Moritz le sait très bien lui aussi et qu'il s'est investi parce qu'il voulait y dédier une bonne partie de son temps donc voilà on va continuer à essayer de promouvoir ce modèle et cette revue pour essayer petit à petit de créer une communauté d'auteurs de lecteurs et de revueurs autour quelques objectifs de la revue pour la suite bon évidemment le premier d'entre eux convaincre la communauté et réussir à publier des articles de scientifiques de renom parce que on sait bien que ce qui peut permettre de lancer une revue de manière efficace c'est de réussir à attirer entre guillemets les gros bonnets du domaine ceux aussi en théorie qui en fin de carrière ont moins de choses à prouver et peut-être moins à perdre à publier dans une revue qui n'est pas classée publier des actes de colloques internationaux serait un très bon moyen de se faire connaître massivement à la communauté agrandir le comité éditorial parce que même s'il a réussi à avoir une diminution internationale il reste encore beaucoup de pays fortement investis dans les plasmas qui ne sont pas représentés et puis Hélène en parlait juste avant et puis ça rejoint un peu à une question que vous avez posée le référencement dans ce copus ou le web of science alors ça c'est un objectif de la revue depuis le début quand je vous explique que certaines communautés en physique des plasmas sont cristallisées autour de l'importance de l'impact factor c'est vraiment une réalité et donc le référencement dans le web of science typiquement c'est un petit peu un incontournable alors on adopte un peu la même position que EPI science ou que les collègues qui sont intervenus juste avant là dessus c'est à dire que nous on veut soutenir la revue dans toutes ses démarches de référencement mais qu'on va d'abord prioriser le référencement dans le DOJ et toutes les bases de données transparentes voilà si la revue veut vraiment être dans le web of science bon déjà de toute façon il lui reste quand même un petit peu de chemin à parcourir avant de pouvoir candidater et puis et puis bon on la soutiendra quand même dans sa démarche mais c'est pas la priorité dans le cadre de la revue et puis enfin un objectif qui pourrait être intéressant pourquoi pas publier un article dans une revue qu'on a repérée qui revient sur des études de cas dans la publication effectuée en bibliothèque qui pourrait nous permettre voilà de faire un petit bilan sur la revue je poursuis avec une dernière partie qui aborde le soutien aux revues que l'université de Lorraine a essayé de mettre en place ces dernières années pour vous indiquer un petit peu comment est-ce qu'on a travaillé avec Open Plasma Science ça s'est passé via un investissement notamment de la direction de la documentation à laquelle on appartient tous les deux Émile et moi d'abord par des mises en contact avec la revue Epiga qui ont vraiment été déterminantes je pense que si vous avez l'occasion d'avoir des retours d'expériences positives de revues sur l'utilisation d'une plateforme il n'y a rien de mieux pour convaincre un chercheur de se lancer dans l'aventure donc merci à Epiga et à Pierre-Emmanuel Chaput qui s'est fait un très bon porte-parole d'Epicience ça s'est poursuivi ensuite par un accompagnement sur les étapes de formalisation du projet donc de l'information sur la plateforme les étapes de création l'organisation de la revue le choix aussi des critères de qualité éditoriale qu'on allait privilégier dans la mise en oeuvre la rédaction des contenus du site web et puis la production du template La Tech qu'Emile vous a présenté une réflexion aussi sur la communication de la revue qu'on a entamée et puis Emile l'a indiqué également l'université de Lorraine s'est engagée à mettre à disposition un éditeur pendant un an sur le copy-editing de la revue avec l'objectif de faciliter le lancement de cette nouvelle revue en lui laissant un petit peu le temps de se structurer de prendre en main la plateforme et l'organisation de son fonctionnement avant de passer à une recherche de prestataire extérieur tout simplement pour qu'Emile puisse accompagner deux futures revues parce que moyen limité et donc temps limité sur l'aide aux revues on est tous soumis à ce type de contraintes tout ça ça s'est fait dans le cadre du service d'appui vers l'édition que la direction de la documentation a créée il y a maintenant deux ans autour de la création ou de la transition vers le numérique des revues avec vous le voyez tout un panel de services sur la qualité éditoriale les questions juridiques l'édition structurée le référencement le lien avec les données de la recherche rien de très nouveau là-dessus et si vous êtes vous-même engagé dans des plateformes ou des pépinières de revues vous effectuez déjà tout ce travail vous savez qu'en fait on essaye au maximum de répondre aux questions que nous faut remonter les revues en priorisant un certain nombre d'actions quand même notamment sur le référencement comme le disait très bien Hélène il est important de choisir avec soin ce dans quoi on veut être référencé pour ne pas s'épuyer donc je ne détaille pas l'ensemble des services mais c'était pour vous donner un aperçu de ce qu'on a essayé de construire avec les revues et j'aborde la question d'un autre type d'aide qu'on a essayé de mettre en place donc une aide financière cette fois sous la forme d'un budget qui a été créé de 2024 à 2026 et qui a été nommé par notre vice-président Science Ouverte SAUM pour Science Ouverte à l'Université de Lorraine je reconnais quand même que c'est un bel acronyme donc on a adhéré à sa proposition assez rapidement ce budget-là en fait il s'est construit progressivement à l'Université de Lorraine je dirais que une de ses bases importantes a démarré en 2017 lorsque l'Université de Lorraine a fait le choix de se désabonner des ressources électroniques de Springer ce qui a permis de récupérer en fait dans le budget de la direction de la documentation les 50 000 euros qui étaient dédiés à l'acquisition de cette ressource par an première étape qui a représenté un petit saut dans le vide de la part de la direction de la documentation mais qui a été voilà expliqué auprès des communautés de recherche qui a été quand même mûrement réfléchi en lien avec les accès aux archives qui demeuraient possibles en lien avec les accès conservés par toutes les autres tutelles des laboratoires voilà première étape quand même décisive qui a été poursuivie en 2019 lorsque la licence nationale Elsevier a été négociée avec en tout cas pour l'Université de Lorraine une baisse importante du tarif ce qui a permis de sauvegarder à nouveau 30 000 euros et puis en 2023 pour une prise effective en 2024 le désabonnement des ressources électroniques Wiley où là vous voyez ont été économisés 210 000 euros ce désabonnement là il a été fait donc suite à la première expérience de 2017 mais également suite à une étude menée par Jean-François Lut et c'est lié à l'entretien à l'aide de l'outil Unsun qui a permis de on va dire d'anticiper l'impact courant des désabonnements Wiley sur les accès aux ressources que consultaient nos chercheurs et ça c'est vraiment un travail qui a été expliqué donc via des articles dans notre magazine actuel en ligne et qu'on essaye de présenter encore là aujourd'hui en se rendant dans les laboratoires pour expliquer la démarche de l'Université de Lorraine de manière pédagogique et qui pour le moment reçoit plutôt une très bonne compréhension de la part des communautés de recherche qui comprennent pourquoi l'Université de Lorraine se positionne sur cet axe-là et pourquoi nous avons fait le choix de nous désabonner et ça on peut en être heureux à un bon soutien pour toutes nos stratégies en faveur de la science ouvrière et à ces trois temps forts s'ajoutent évidemment des financements complémentaires assez importants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'université hauteur de 160 000 euros et puis des aides ponctuelles sous forme de réponses à des appels à projets comme le FNSO dont plusieurs revues UL ont largement bénéficié et vous voyez qu'en fait grâce à cette stratégie on a pu dégager à partir de cette année d'abord un financement annuel pour les revues de l'université qui s'élève à 2500 euros par an avec une aide complémentaire possible en fonction des projets qui nous seront soumis donc la possibilité de soutenir ponctuellement un peu plus fortement certaines revues ça a permis d'amender le financement de deux post-éditeurs à la direction de la documentation et aux éditions de l'université de Lorraine sur une période de trois ans 2024-2026 donc quand même un impact RH important pour nous et puis ça a permis également de dégager un financement annuel pour soutenir Episcience sur le fonds de soutien à la science ouverte et là je vous présente ce fonds de soutien à la science ouverte qui est détaillé également sur le site de sciences ouverte de l'université de Lorraine alors je crois dans sa version antérieure à la dernière mise à jour donc ce que vous avez sur les slides est un petit peu plus actuel que ce qui est présenté sur le site mais ça ne saurait tarder on va le mettre à jour vous voyez qu'ici on a fait le choix de soutenir un certain nombre d'initiatives d'infrastructures qui soutiennent les publications ouvertes donc ça va du DOAJ ou d'entrepôt de plateformes comme Archive à des éditeurs donc on va retrouver au DP Science des infrastructures qui vont proposer des outils très utiles comme OJS pour publier des revues par exemple Open Edition évidemment et vous allez retrouver des acteurs aussi bien français qu'étrangers parce qu'on essaye voilà de travailler avec tous les outils et toutes les infrastructures qui peuvent être utiles à nos enseignants-chercheurs et qui peuvent permettre de soutenir les publications ouvertes et avec cette petite présentation du Front de soutien à la science ouverte je termine notre présentation j'espère qu'on a tenu le délai si vous avez envie d'en savoir plus déjà posez-nous nos questions en direct et puis sinon il y a une adresse merci Aricia et Emile vous êtes absolument dans les temps nous avons une question concernant OPS y a-t-il des dispositions pour faire le lien entre l'article et les données et ou les codes en accès ouvert bien sûr et est-ce que cela pourrait être un point à mettre en avant pour convaincre de potentiels auteurs à soumettre leurs manuscrits chez vous plutôt qu'ailleurs alors Emile est en train de s'étouffer donc je vais prendre la réponse disposition particulière pas nécessairement la revue met en avant un lien avec le code et avec les données sera à privilégier ça n'est pas une obligation pour le moment dans le cadre des soumissions parce qu'il y a une forme de principe de réalité qui est appliqué sur le fait qu'en lançant une nouvelle revue on ne va peut-être pas mettre trop de contraintes au démarrage sur les auteurs voilà ça c'était un petit peu la position qui a été prise ceci dit on a déjà expérimenté et testé l'outil qui a été présenté par Raphaël et qui permet de faire le lien très efficacement avec des jeux de données ou des logiciels c'est prévu d'essayer de faire le lien autant que possible merci Aricia et a priori alors une autre question si j'ai bien compris les postes d'éditeurs ne sont pas pérennes que se passera-t-il sur le long terme je pense que vous faites référence du coup à l'aide en édition qu'on propose par le biais d'Émile pour la revue en fait on n'a pas souhaité proposer cette aide-là de manière pérenne aux revues en partant d'un constat qui était assez simple qu'actuellement nous avons un éditeur à la direction de la documentation qui même au meilleur de sa forme ne peut pas encadrer plus de trois à quatre revues il ne me regarde pas paniqué en disant voilà non mais voilà qui tout simplement n'a pas les moyens d'encadrer toute la demande qui nous a été remontée par les revues de l'UL et je pense que vous avez conscience que c'est une demande qui est assez forte puisque un peu partout en France les revues font remonter ce besoin de soutien éditorial donc on n'a pas voulu proposer un service qu'on ne pourrait pas maintenir pour toutes les revues ce qui du coup aurait eu le défaut de créer un petit peu un service qui aurait fonctionné sur le principe du premier arrivé premier servi on ne jugeait pas forcément très équitable donc pour ne pas faire ça on est parti sur l'idée qu'on allait proposer un soutien limité dans le temps avec tous les défauts que ça entraîne on est d'accord mais qui peut permettre à des revues de se lancer ou de se relancer en version numérique si elles ont existé uniquement en version papier au démarrage en leur laissant le temps de faire des recherches pour trouver des prestateurs extérieurs qui existent notamment Céline présentait le projet qu'Epiccience a actuellement avec trois revues autour de la recherche de partenaires extérieurs pour le secrétariat d'édition en fait c'est un peu le même principe pour Open Plasma Science sauf que nous on n'a pas encore lancé la recherche après dans les faits comment est-ce que ça se réalise Emile ça fait maintenant quelques mois qu'il travaille sur Open Plasma Science mais il travaille dessus en tant que conseiller sur tout un tas de sujets et pas sur le secrétariat d'édition ce qui fait qu'on n'a pas encore lancé le compteur des un an parce qu'il ne coule pas encore sous les demandes pour les autres revues donc on essaye de garder une souplesse mais d'être quand même transparent sur le fait qu'on ne peut malheureusement pas offrir ce soutien de manière infinie au reçu merci bien en attendant pas d'autres questions à l'horizon n'hésitez pas aussi sur ce dernier temps si vous souhaitez poser des questions aux intervenants précédents c'est encore possible sinon quoi je vais finir par conclure bon en tout cas merci Aricia et Emile pour votre intervention et puis s'il n'y a pas d'autres questions il ne me reste plus qu'à remercier tous nos intervenants Céline Bartonard Raphaël Tournois Hélène Lovinger Aricia Bassinet et Emile Kerr une main se lève si vous pouvez taper votre question dans le module s'il vous plaît merci beaucoup très bien oui un gros merci à vous d'avoir présenté votre travail attendez une question une question vient d'arriver les collèges sont prêts à publier dans une revue diamant mais ne le font pas préférons payer des APC à la place pourquoi très 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 bonne question qu'on aimerait bien leur poser directement je vais tenter des hypothèses parce que ça implique de sortir des sentiers battus parce que ça demande peut-être un effort un peu plus grand ou bien des délais d'attente un peu plus longs pour avoir du coup un reviewing effectué et puis après parce qu'il y a une forme d'inertie aussi au sein des pratiques du quotidien qu'on a tous donc même lorsqu'on entend parler d'un projet intéressant et qu'on se dit que peut-être on aimerait bien y participer parfois il faut en réentendre parler plusieurs fois avant de sauter le pas et ce qui marche le mieux c'est d'avoir l'exemple d'un collègue qui a lui-même sauté le pas mais là on attend le premier qui va ouvrir la course puis alors après on ne le laissera plus en paix et on lui demandera d'intervenir partout pour qu'il aille convaincre ses collègues donc si vous avez en tête des collègues qui seraient prêts à travailler avec la revue Open Plasma Science manifestez-vous Hélène tu souhaites intervenir ? Oui juste pour compléter je pense que c'est beaucoup une question de notoriété des revues parce que nous on a des revues du coup qui sont un peu plus anciennes et là on a plus problème mais elles sont plus anciennes c'est pas que le temps qui joue mais elles sont plus anciennes et elles ont réussi à trouver leur public après je pense pas que les gens ils tiennent à payer des APC c'est juste qu'ils tiennent à être publiés dans une revue qui est connue en fait c'est pas juste de dire je veux payer des APC donc c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème je pense que c'est plus de se dire mais moi je veux être là où sont aussi les autres et c'est exactement ce que disait Arisca tout à l'heure c'est qu'il faut convaincre ceux qui n'ont plus besoin finalement qui ont déjà fait leur carrière peut-être les un peu plus seniors et qui ont déjà fait leur preuve les convaincre de publier dans ces revues-là et quand eux l'auront fait et bien la revue elle pourra dire mais moi il n'y a pas n'importe qui qui publie chez moi il y a un tel viens donc toi aussi donc c'est pas voilà c'est pas le fait des APC liés ou du modèle diamant moi je crois pas que ce soit le problème du modèle en fait je pense que c'est vraiment plus une question d'ancienneté des revues et de notoriété merci Hélène merci et donc sur ce j'en profite aussi pour vous annoncer qu'un billet de blog et la rediffusion du précédent par l'ancien souverte sur ouvrir ses publications et préserver ses droits donc relatif aux questions de droits d'auteur et d'ouverture des publications sur la stratégie de non-session exclusive des droits et des contrats d'édition sont en ligne vous pourrez retrouver ces liens dans le chat et aussi vous annoncer que nous souhaitons réitérer chaque année ces rendez-vous avec Episcience car on en apprend toujours énormément et voilà de donner la parole à tout ce travail qui est fait autour d'Episcience autour de la bibliodiversité et de ces modèles relativement innovants merci à tous merci à nos intervenants d'avoir pris de leur temps pour venir nous expliquer le fruit de leur travail et merci à vous d'avoir participé nombreux à ce neuvième Parlons sciences ouvertes et puis en espérant vous revoir prochainement merci merci beaucoup au revoir merci 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 merci